Bonjour à tous, dans ce nouveau podcast on va attaquer une nouvelle recette, à savoir la pâte à tartiner au chocolat, sans lait, sans sucre et sans gluten évidemment, puisque de base il n'y a pas de gluten a priori dans la pâte à tartiner. Encore que parfois on ne sait pas ce qu'ils foutent dans les industries alimentaires et ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse en trouver. Alors j'ai continué de jouer un peu suite à ma recette de mousse au chocolat qui a été d'ailleurs bien appréciée, je vous la remets ici en haut à droite, et je vous livre maintenant ma recette de pâte à tartiner au chocolat, sans lait et sans sucre, autre que ceux des fruits que la nature nous a donnés, et vous allez voir elle a une texture et un goût qui va vous étonner. Alors cette recette est effectivement aussi sans chocolat pâtissier, ce chocolat qui est à la fois bon mais bourré de sucre, du coup ça conviendra à tout le monde tout en étant bien meilleur pour la santé que n'importe quelle autre pâte à tartiner qui aurait pour premier ingrédient dans sa liste d'ingrédients, le sucre. Et ici c'est pas le cas. Pour rappel, dans une liste d'ingrédients, le premier ingrédient c'est celui qui est en plus grande quantité. Donc toutes les pâtes à tartiner dont la liste d'ingrédients commence par sucre ou huile, évitez à tout prix, puisque ça veut dire que c'est hyper gras ou hyper salé. Alors comment et pourquoi cette recette de pâte à tartiner ? Alors au risque de me répéter, comme je l'expliquais dans mon entrevue avec Ania, je vous la remets ici en haut à droite, pour rester en bonne santé il faut manger moins de cochonneries. Et parmi ces cochonneries, il y a le sucre raffiné, les mauvaises graisses et la plupart des aliments transformés et créés par les humains. Donc vous imaginez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, grand gourmand que je suis, mettre fin à tous les desserts, gâteaux, etc. était un objectif irréaliste et prendre la décision de ne plus en manger allait me mener tout droit à un échec de respecter cet engagement. Alors comment continuer à se faire plaisir en mangeant des pâtisseries et des gourmandises saines, bonnes pour la santé et surtout qui restent bonnes au goût ? Pour moi c'était inenvisageable de me rabattre sur les imitations saines qui n'ont pas de goût et qui me procurent pas de plaisir au palais. Dans la même idée, je vous faisais part il y a quelques semaines d'une recette aux fruits et celle de ma mousse au chocolat que je trouve vraiment excellente. Je vous remets la recette aux fruits ici en haut à droite. Et donc dans cette lignée, ma pâte à tartiner au chocolat contient des produits naturels, non transformés et sains pour la santé. Cette recette m'est venue quelques temps après la mousse au chocolat, sur une même base de mon ingrédient magique que sont les dates, cette recette va vous surprendre pour sa simplicité. Alors j'espère que ce Nutella sain va vous donner des idées à vous aussi, soyez créatif comme je le disais, parce que manger de bonnes gourmandises c'est un excellent moyen de ne pas se priver tout en mangeant sainement. Alors je le répète, soyez créatif vous aussi, parce que prendre la décision d'arrêter de manger des cochonneries mais ne pas tenir votre promesse, c'est bien plus néfaste que de vous concocter des desserts qui vous ressemblent. Dans les régimes, je n'ai jamais préconisé de se priver, et moi le premier, parce que généralement ça ne marche pas longtemps. Mais je préconise toujours de manger différemment, c'est bien plus efficace et pérenne. Allez sans plus tarder la recette, donc de la pâte à tartiner au chocolat, sans lait, sans sucre, sans choco et sans gluten. Donc niveau temps de préparation, comptez environ 30 minutes tout compris, nettoyage et vaisselle compris, et évidemment il n'y a aucune cuisson. Au niveau des ingrédients, vous aurez besoin de 200g de dattes, préférez les dattes normales, ça ne sert à rien d'aller sur les medjoules pour une recette de pâte à tartiner. Vous aurez besoin de 12 cuillères à soupe d'huile de coco, 125g de purée de noisettes, et là n'hésitez pas à changer et faites vos proportions selon vos préférences. Ensuite vous aurez besoin de 5 à 6 grosses cuillères à soupe de 100% cacao maigre cru en poudre, et une dizaine de noisettes. Alors vous verrez cette recette est très simple, et pour démarrer vous allez commencer au moins 2h avant à couper les dattes en 4 et les faire tremper dans de l'eau chaude, donc pendant au moins 2h. Si vous aimez que votre pâte à tartiner ait un côté croquant, alors concassez et mixez la dizaine de noisettes qu'on a vu dans les ingrédients, à la taille de votre choix, ça donnera un aspect grumeleux à la pâte qui peut être vraiment sympa. Donc vous mixez ça et vous mettez de côté. Ensuite une fois que les dattes ont traîné 2h dans l'eau, mettez les dattes dans le mixeur avec l'huile de coco et mixez jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ensuite vous ajoutez les purées de noisettes et d'amandes et vous remixez. Ensuite vous ajoutez le cacao cru et vous remixez. Et une fois que vous avez une belle pâte bien uniforme, vous pouvez ajouter à ce moment-là les noisettes concassées ou mixées, et vous mixez un temps très court juste pour mélanger. Et voilà, c'est tout, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre votre pâte dans un pot que vous pouvez conserver à température ambiante. Et vous m'en direz des nouvelles, donc je vous souhaite une bonne dégustation, et n'hésitez pas à partager cette recette aux plus gourmands qui veulent éviter de manger des cochonneries industrielles. Je vous rappelle aussi que vous avez le lien vers l'article, donc la recette correspondante sur le site web, que je vous ai mis en description de cette vidéo. Et je vous dis bonne dégustation, et à la prochaine !